Nos premières rencontres avec les grandes baleines nous ont laissé perplexes, impressionnés par leur taille, et inquiets quant aux réactions possibles de ces géants. Nous nous sommes vite rendus compte qu'elles étaient inoffensives, et même qu'elles prenaient grand soin lors de nos rencontres à éviter toute collision, qui pour nous aurait pu être tragique. Après 40 ans d'expérience, nous ne nous laissons pas d'admirer les baleines. Nous sommes aussi curieux que jamais de mieux comprendre leur comportement, et nous sommes tous résolus à les protéger par tous les moyens. Bien avant que le premier brin d'herbe ait poussé sur la terre, la vie avait commencé dans la mer. Au cœur des eaux, les formes de la vie se sont multipliées. Obéissantes aux lois de l'évolution, elles ont foisonné, et peu à peu ont envahi la terre entière. Obéissantes aux lois de l'éaux de l'éaux de la flamée, et ont choisi les éaux d'air. Obéissantes aux lois de l'aventure. C'est un peu le meilleur que les mails de l'éaux de l'éaux de l'éaux de l'éaux d'éaux de l'éaux de l'éaux d'éaux. Puis, il y a 60 millions d'années, les ancêtres des baleines ont amorcé un retour vers la mer. Certaines créatures qui avaient adopté la vie terrestre sont retournées dans l'eau et il a fallu que leur corps se transforme de nouveau pour se réadapter au milieu marin. A bord de l'acalypso, nous avons souvent été émerveillés par la façon dont on nage et plonge des animaux qui sont, comme l'homme, des mammifères à sang chaud, respirant avec des poumons. Mais de tous les mammifères marins, aucun ne s'est mieux plié à la vie aquatique que le plus puissant animal qui ait jamais existé, la baleine. Sous-titrage ST' 501 12 mai. Dans l'océan Indien, au large de l'Afrique, nous faisons route au sud. Au cours de ces six derniers mois, nous avons étudié la faune d'un récif de corail, nous avons observé la vie des tortues marines et nous nous sommes aventurés dans le royaume tant redouté des requins. Nous sommes maintenant à la recherche du léviathan des mers, la baleine. Pour repérer les baleines, il faut guetter à l'horizon les jets de vapeur qu'elles lancent lorsqu'elles arrivent en surface pour respirer. Elles projettent en vidant leurs poumons un souffle qui peut monter jusqu'à 15 mètres et qui est d'autant plus élevé que la plongée a été plus profonde. C'est cette colonne blanche qui, de tout temps, a trahi les baleines et a révélé leur présence aux chasseurs. Elles soufflent ! Elles soufflent ! À pas de volants ! Droits devant ! Elles sont où ? C'est tout ça ! Droits devant ! Droits devant ! Un peu sur la gauche ! C'est un hors-coache ! Elles peuvent faire plus de 20 mètres ! Première, non ! Un seul ! Oui ! C'est rare, c'est sûr ! Elles soufflent ! C'est rare, c'est sûr ! Voici des hors-coaches. C'est une variété de baleines reconnaissables à la forme caractéristique en crochet de la nageoire dorsale. Nous devons agir rapidement car le hors-coache ne reste qu'une ou deux minutes à la surface. Il va plonger et disparaître pour un moment. Dix à vingt minutes, sans doute. Le hors-coache se déplace seul ou par groupe de deux ou trois. C'est à peu près tout ce que nous savons sur ces mœurs. Aperçu ! Aperçu ! Aperçu ! Droits devant ! Droits devant ! Nous croyons avoir trouvé un moyen de ne pas perdre le contact avec l'animal, même au cours de ses évolutions sous la surface. Albert Falco est la réincarnation moderne de Quick Egg, le harpeneur de Moby Dick. La rampe est suffisamment longue pour qu'on puisse lancer l'arme facilement, mais la courte pointe est calculée pour se fixer dans l'épaisse couche de graisse, sans tuer ni même sans blesser l'animal. Droits devant maintenant, droits devant ! Droits devant ! Droits devant maintenant, droits devant ! doivent permettre de localiser l'animal lorsqu'il disparaît dans les profondeurs. La ligne est trop faible pour la puissance d'un hors-coache long d'une vingtaine de mètres et pesant 40 à 50 tonnes. Pour le rattraper, il faut maintenant utiliser le Zodiac et le harpener de nouveau. ... ... C'est parti ! De l'embarcation pour fixer une deuxième ligne, Falco se sert d'un fusil harpon qui projette une courte flèche munie d'une pointe détachable inoffensive. L'absence de réaction du Roarquale nous incline à penser qu'il ne s'aperçoit même pas de cette piqûre. L'absence de réaction du Roarquale est observée et filmée sous l'eau, en pleine mer. C'est un événement exceptionnel. En surface, la taille et la puissance du Roarquale nous apparaissaient un peu effrayantes. Mais soudain, dans l'eau, notre appréhension se change en énerveillement. Nous ne nous attendions pas à la vue d'une telle masse se déplaçant avec autant d'élégance. Sous-titrage Société Radio-Canada La queue du Roarquale mesure 4 mètres de large et peut développer une puissance de 200 chevaux. C'est également la seule arme défensive dont le Roarquale se sert contre ses ennemis. Les requins, qui attaquent les bébés baleines, les orques épaulaires et même les hommes. Notre corps et celui de la baleine sont soumis aux mêmes lois physiologiques. Mais la baleine a connu des changements décisifs lorsqu'elle s'est adaptée à la vie marine. Elle peut atteindre des profondeurs qui nous sont interdites. Aussi est-ce avec un sentiment d'envie que nous l'observons évoluer dans un élément qui est le sien, mais qui n'est pas encore tout à fait le nôtre, et que nous le voyons disparaître vers l'inconnu. Passionnés par les baleines, Falco et moi nous faisons une incursion dans le passé. Pour retrouver les légendes qu'elles ont suscitées, nous sommes allés à Mystique, un ancien port de baleiniers du Connecticut qui a été réconstitué dans son état primitif. C'est ici que se trouve le seul survivant des baleiniers en boile, Charles Morgan. Il a accompli sa dernière campagne en 1921. Les hommes qui étaient à son bord ont contribué par le récit terrifiant de leur campagne à forger l'épopée légendaire de la chasse à la baleine. Il chassait le cachalot. Rappelez-vous ce que s'écrit Starbuck, le second du capitaine Aqab, dans Moby Dick. Il n'y a donc pas un homme sur ce bateau qui n'ait pas peur d'une baleine ? Lorsque l'animal était repéré, les canaux prenaient la chasse. Souvent ils poursuivaient la baleine pendant des heures, six hommes dans un bateau de neuf mètres de long, chassant une baleine de plusieurs dizaines de tonnes et atteignant quinze mètres ou plus. La baleine est suffisamment proche de la baleine que l'harpeneur se saisit de son arme et la plante d'animal. Leur pont étant attaché au bateau par une longue corde, se rapproche de la baleine harpenée avec une lance affûtée. On la plante dans les poumons de l'animal à plusieurs reprises. Elle perd son sang et elle meurt. La baleine morte était remorquée jusqu'au bateau et amarrée ici, là. Depuis cette plateforme, avec ces outils-là, on découpait de grandes lanières de graisse. La baleine morte était à l'argent, Le cachalot représentait pour ces hommes une véritable fortune, car elle renferme plusieurs barils d'une huile très pure, si pure que l'on s'en est servi pour lubrifier les mécanismes de précision les plus délicats jusqu'en 1981, date à laquelle la chasse au cachalot fut interdite. C'est dans cette espèce de chaudron du diable qu'avec des outils très primitifs, les hommes d'équipage faisaient fondre une magnifique baleine pour en extraire l'huile. Pour obtenir l'huile d'une seule baleine, il fallait trois jours de travail continu. Alors avec le roulis, vous imaginez l'huile qui se répand par terre. Avec un équipement aussi rudimentaire, le tableau de chasse à Noël était d'environ 800 baleines. Hélas, dans les années 70, les flottes baleinières modernes en capturent 40 fois plus. Au parc océanique Cousteau, au Forum des Halles de Paris, un modèle grandeur nature d'une baleine bleue a été construit et peut être visité à l'intérieur comme à l'extérieur par le public. La baleine bleue est le plus grand animal qui ait jamais existé. Elle mesure 30 mètres de long et pèse plus de 130 tonnes, soit environ le poids de 25 éléphants. C'est un animal à sang chaud qui a été transformé par l'évolution en créature aquatique. Ses membres antérieurs sont devenus des nageoires, ses membres postérieurs ont disparu et sa queue formidable atteint le tiers de sa longueur. Les yeux de la baleine sont relativement petits et sa vue assez mauvaise est devenue pour elle un sens presque secondaire, mais elle a l'ouïe fine. Pour se nourrir, les baleines à fanons, comme la baleine bleue, avalent des minuscules crevettes et des petits poissons. En ouvrant leur gueule énorme, en gonflant à fond leur jabot, elles emprisonnent des tonnes d'eau qu'elles rejettent ensuite à travers les fanons pour retenir les crustacés et autres fritures qu'elles avalent ensuite. Et à l'intérieur de la baleine bleue, on aperçoit la langue grosse comme un éléphant, l'énorme cœur, les vastes poumons, plus loin l'estomac, l'intestin, et enfin l'utérus gonflé par le fœtus d'un baleineau, car les baleines bleues sont des mammifères, tout comme les êtres humains. La maman baleine porte son petit plus de 13 mois avant de lui donner naissance. La queue la provient. Il y a près de 80 espèces de cétacés. Alors que la plupart des grandes baleines, comme les rorquoiles, ont des fanons au lieu de dents, les cachalots, les dauphins et les orquées polaires, au contraire, ont des dents très puissantes. Ils pourraient, s'ils le voulaient, attaquer et dévorer un homme. Une énorme nageoire dorsale caractérise l'orquée polaire mâle. Le plus grand des mâles est le chef de toute une tribu qui vit et chasse en commun. Le Marine World de Californie possède des orquées polaires qui ont été capturées vivants. Falco va leur rendre visite pour les observer de près. Il rencontre le directeur Brad Barrow et il fait la connaissance d'une femelle épaulare de plus de 6 mètres de long nommée Clyde. Deux femelles ont été ramenées du Canada et pendant tout le voyage, ils ont communiqué entre elles en émettant des sons aigus. Chasseur redoutable, l'orquée polaire est connu pour former des bandes qui attaquent les dauphins et les phoques. Il semble que tous les animaux marins évitent de se trouver sur sa route. Pourtant, il se nourrit principalement de poissons. Et lors de rares rencontres avec des plongeurs, l'orque s'est toujours montrée curieuse et amicale. Le dresseur est émerveillé par l'intelligence de l'animal. Les orques s'adaptent plus vite même que les dauphins. Ils répondent aussitôt aux signaux sonores. Cette femelle-ci est capricieuse. Elle a son caractère. Lorsqu'un orque épaulard est capturé, les autres restent dans le voisinage et engagent avec lui une étrange conversation. Ce dialogue a été enregistré et il est diffusé dans le bassin grâce à un haut-parleur immergé pour observer les réactions de Clyde. Clyde répond d'abord aux cris. Il y a trop peu de temps que Clyde est en captivité et on ne peut pas lui faire totalement confiance. Falco entre prudemment dans le bassin. Il n'est pas très à son aise dans cette mer qui n'a que 12 mètres de large. Quand le son est coupé, Clyde s'en va. Quand l'émission reprend, Clyde nage vers le haut-parleur. Pour les cétacés, Louis a un rôle important non seulement dans la communication, mais aussi dans l'éco-location. Il dispose d'un véritable sonar. Ils perçoivent les sons non seulement par leurs petites oreilles, mais par l'ensemble des os du crâne, voire par tout le corps. La conversation a été brusquement interrompue et Clyde parcourt son bassin à la recherche de cette voie si vite évanouie. Un jour, peut-être, pourrons-nous traduire ce langage de son aigu. Tout ce que nous savons pour le moment, c'est que les orques se parlent et se comprennent. Le chien chasse avec son nez, l'homme avec ses yeux. L'orque épaulard se sert de son ouïe. Ce sens s'est développé parce que l'animal vit dans un monde de visibilité limitée, où les odeurs se propagent beaucoup moins loin et moins vite que les sons. Nous n'en savons pas assez pour déterminer le rôle que jouent les cris et les grognements des orques lorsqu'ils chassent. Mais il dispose aussi d'un sonar perfectionné, leur permettant de reconnaître leur proie à distance. Alors que Clyde allait attraper un poisson, Falco place devant elle une planche mince et elle fait demi-tour, obéissant aux indications fournies par son sonar. Falco imagine de transmettre dans la piscine le bruit d'un bateau à moteur pour voir si ses références troublent le système de communication des cétacés. Ce serait l'équivalent du brouillage pour un poste émetteur radio. Les expériences de Falco marchent presque trop bien. Les bruits de moteur interfèrent avec le sens de l'orientation de Clyde. 20 mai Au nord des îles Maldives, nous découvrons, flottant en surface, un fragment de calmars géants. Les calmars géants, animaux des profondeurs, sont la proie habituelle des cachalots. Le dos des cachalots est souvent couvert de cicatrices faites par le bec corné des calmars ou par les ventouses de leurs tentacules. Voilà le reste d'une bataille. Ce fragment mesure 60 cm. Il est probable que le calmars tout entier devait atteindre 2 m de long. Maintenant, nous sommes sûrs que les cachalots ne sont pas loin. Dans tous les océans, des milliards de tonnes d'algues microscopiques dérivantes, le phytoplankton, représente le premier chaînon de la vie marine. Des milliards de petites créatures, le zooplankton, broutent cette prairie aquatique. A leur tour, ces petites créatures sont la proie d'animaux de plus en plus grands, en particulier les calmars, dont certaines espèces géantes vivent à 1000 m de profondeur et même plus. C'est en chassant les calmars géants que les cachalots mettent en œuvre leur qualité exceptionnelle de plongeur. La calypso part à la recherche des cachalots dans la région où nous avons repêché un fragment de calmars géants. Falco montre à col les pointes de harpon traditionnelles des baleiniers, mais il choisit une flèche qui ne percera que la peau fine du cachalot et se fixera dans le lard. Si la baleine était blessée trop profondément, au-delà de la couche protectrice du lard, elle perdrait son sang jusqu'à ce que mort s'ensuive. Cette reine des profondeurs souffre de la maladie des familles royales, l'hémophilie. Pour Falco, c'est un choix évident. C'est toute la différence qu'il y a entre la recherche scientifique et le massacre. Cette fois, c'est Dumas qui repère le premier cachalot. C'est à l'angle que fait le souffle jaillissant, toujours à gauche, par un seul évent placé du côté gauche de la tête, que l'on est certain qu'il s'agit d'un cachalot. « Où, Roussard ? » « Tout les rois, Roussard ? » « Rois, le vent ! » « Oui, oui ! » Qu'est-ce que c'est ? Trouver la baleine n'est pas facile, mais la suivre l'est encore moins. Notre projet de filmer les cachalots sous l'eau peut paraître insensé. Notre stratagème consiste à fixer une bouée aux cachalots afin de ne pas le perdre de vue quand il plonge. Comme un chevalier sur sa monture, Falco entre dans l'arène à bord d'un zodiaque. Le bruit du zodiaque semble compliquer le problème. Le cachalot s'enfuit en entendant le moteur. Et seule la vitesse de l'engin permet à Falco d'atteindre son but. Nous avons gagné la première manche. Notre flotteur suit le cachalot comme une casserole attachée à la queue d'un chien. Pendant la nuit, il nous faut un réflecteur convenable pour le radar de la Calypso. Quelques feuilles d'aluminium feront l'affaire. Elles sont suspendues dans le ciel au-dessus du cétacé. Le dernier perfectionnement consistera dans l'emploi d'un cailletoun. Moitié cerbolant, moitié ballon. Traînant dans le ciel une papillote d'aluminium de 22 mètres, le cailletoun sera attaché à la bouée, elle-même reliée à la baleine. Pour étudier un monde inconnu, il faut bien s'inventer des outils nouveaux. Benjamin Franklin a lâché un cerf-volant dans un orage et c'est ce qui lui a permis de découvrir une des lois de l'électricité. Les hommes de la Calypso sont des explorateurs et personne ne peut les conseiller dans un monde où l'homme ne s'est jamais aventuré. Ceux qui sont venus avant eux ne rêvaient que de tuer le Léviathan et ils l'ont chassé jusqu'à compromettre la survie de l'espèce. Maintenant, l'objectif est de le sauver. On ne peut pas mettre cet animal sous un microscope ou construire un aquarium pour l'y enfermer. Il faut donc chercher des solutions en tâtonnant et imaginer des accessoires simples. À bord de la Calypso, ce genre d'improvisation est devenu un art familier. Le cachalot se dépasse en surface, mais il va chercher sa nourriture dans les profondeurs. La ligne de 900 mètres qui leur attache au cailletoun doit lui permettre de plonger. Sa queue pointe vers le ciel d'une manière très caractéristique. Le cachalot sonde. Il descend verticalement. Il entraîne avec lui la ligne, la bourrée et finalement, à la stupéfaction de tous, la corde du cailletoun casse. En fait, cet accident est un succès. Pour la première fois, il est prouvé que la baleine plonge à plus de 900 mètres pour chercher sa nourriture. 20 mai, 17 heures. Une heure après la perte du cailletoun, un groupe de cachalots fait surface. Les cachalots se déplacent en troupe. Généralement, un mâle conduit à un harem de femelles. Quand un jeune mâle défie le chef du groupe et remporte la victoire, il prend la tête du harem. Le vaincu quitte la tribu et s'en va rôder dans la mer. Il mourra en solitaire. Les vieux baleiniers appellent ces isolés des empereurs. Pour le moment, le bruit des moteurs de la Calypso ne dérange pas les baleines. Cette poursuite nous donne l'occasion exceptionnelle de les filmer depuis la chambre d'observation sous-marine située à l'avant de la Calypso. Attention, fenêt. Alors attention, on tourne. Attention, fenêt. Attention, fenêt. C'est pas bon, là. Mais comment alors ? Ils sont venus sur le tribord. Se déplaçant plus lentement que les autres, une mère et son petit surgissent devant les traves. Pour éviter de les blesser, il faut stopper. Oui, mais on approche les baleines, attendez. Non, je ne les vois pas encore. 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres maintenant. Attention. C'est moi, je peux. Le baleineau sort du ventre de sa mère par la queue. Et il doit être immédiatement poussé vers la surface, sinon il se noie. À sa naissance, il mesure 4 mètres environ, le tiers de la taille de sa mère. Et il absorbe une demi-tonne de lait par jour. Ce lait lui est envoyé sous pression par les mamelles qui sont cachées dans les plis du ventre de la mère. C'est ici que l'acalypso a perdu le caïtoune et le grand cachalot. Le groupe de 11 cachalots se trouve à 2000 à l'ouest. Nous avons navigué au nord-est et nous avons trouvé la mer. Maintenant, il faut essayer de marquer le baleineau. Les baleineaux ne plongent pas très profond. Nous les avons vus attendre en surface leur mère qui descendait pour aller chercher la nourriture. Ils n'apprendront à plonger pour se nourrir que lorsqu'ils seront sevrés. Le bruit effraie le baleineau. Lorsque le bateau lui coupe la route, il s'arrête un instant. Falco le marque d'une courte flèche inoffensive. Nous avons réussi à isoler le petit cachalot pour étudier ses réactions, celles de sa mère et de tout le groupe. Nous nous efforcerons de ne lui faire aucun mal. comme nous nous sentons un peu coupables, nous nous empressons d'aller voir comment ils se portent. La ligne s'est emmêlée autour de la queue du baleineau, mais il ne paraît pas être blessé. Fixée comme un lasso, cette ligne devrait tenir. Ainsi commence une expérience sans précédence sur le comportement des cachalots. La ligne s'est emmêlée autour de la queue du baleineau. La ligne s'est emmêlée autour de la queue du baleineau. Nous sommes maintenant ici, un peu plus au nord. Nous avons réussi à marquer le petit avec un cailleton. Le groupe est toujours dans les parages. La Calypso hisse un signal pour prévenir les autres navires qu'elle suit une piste et qu'elle n'est pas maître de sa manœuvre. Nous sommes certains que les mammifères marins communiquent entre eux. Grâce à des sons modulés, ils échangent des messages compliqués. Il est fort possible que le bébé cachalot lui-même soit capable d'appeler au secours. Marcelin, l'ingénieur du son à bord de la Calypso, place l'embarcation entre le baleineau et le groupe des cachalots qui s'éloignent. L'hydrophone enregistre deux sons. Le clic-outil continue, c'est l'émission sonore du baleineau. Le groillement, c'est sa voix. Peut-être, c'est plein air. Sous-titrage ST' 501 Falco s'est souvent plaint qu'en plonger, le bruit des bulles qui s'échappent du détendeur l'empêchait de distinguer les cris du cachalot. Pour la première fois, il les entend clairement. C'est assez curieux. C'est beaucoup plus près. T'attends ? Curieux. Tu penses que c'est le petit qui était plus rapproché ? Oui. Le petit était plus près de moi, il est... Voilà. Tu vois ? Plus près. C'est très curieux. 20 mai, 18h30. Le radar suit les mouvements des cachalots. Quelle que soit la direction prise par le groupe, le petit suit. En fin d'après-midi, il semble que d'autres baleines se soient jointes au troupeau. Peut-être ont-elles été attirées par le sentiment que la communauté était en danger. Car les cachalots sont comme une nation en marche. Ils se déplacent inexorablement d'une extrémité à l'autre de leur route de migration. La bouée tient. Le cailletoun flotte derrière. Pendant que la calypso suit, les membres de l'équipage, tout en s'acquittant de leur besogne, ne peuvent s'empêcher de surveiller régulièrement l'horizon pour savoir ce qu'il advient du baleineau. Notre expérience d'aujourd'hui me suggère une hypothèse. Tout se passe comme si la tête monstrueuse des cachalots, emplie d'huile, était pour eux un hydrophone d'une grande directivité, d'où l'extraordinaire acuité auditive, qui permet à l'animal de chasser dans la nuit des profondeurs. Qu'est-ce que c'est comme chanson ? Je ne sais rien. Du crépuscule jusqu'à l'aube, le radar surveille le petit cachalot et sa traîne de mariée formée par le cailletoun et la bouée. En quelques heures, il est devenu bien autre chose qu'un sujet d'observation. Il est devenu un ami. Toute la nuit, ce sera le sujet des conversations. On se demandera, est-ce qu'il est encore là ? Pendant la nuit, le radar, en repérant constamment les papiers, d'aluminium du cailletoun, a permis à la Calypso de se maintenir à moins de 5 000 du baleineau. Oui, il est là. C'est la première mention sur le journal Le Bord de la Calypso le 21 mai. Il faut attendre pendant deux heures qu'il y ait assez de lumière pour filmer le petit cachalot. Le bavardage continuel du baleineau et les réponses du groupe ont retentit toute la nuit dans la mer. Mais au grand jour, Cousteau apprend qu'il y a des souffles de baleines tout autour du navire. Quelques-unes des plus grosses baleines commencent à quitter le groupe et les cris du petit augmentent d'intensité. Les vieux baleiniers prétendent avoir vu une baleine en secours et une autre en arrachant le harpon avec les dents. D'ailleurs, on aperçoit un cachalot qui se dirige droit sur le baleineau. C'est la mer. La mer console son petit en s'adressant à lui sur un ton particulier. Il est tentant de supposer qu'elle lui prodigue des conseils. A moins que, bien sûr, on ne peut s'imaginer ce qui se passe en profondeur, mais qu'est-il arrivé avec le harpon ? S'est-il décroché tout seul ? Ou la mer l'a-t-elle retiré ? C'est léger. Le petit harpon est beaucoup trop. Didi ? Ben, voilà la situation. Le premier bébé cachalot a été immobilisé par Bonissi à 9h30 par Virazin ou ici. Jusqu'à 11h20. 11h20, trois adultes sont venus et ont libéré le cachalot. Ils l'ont appris à sortir du cerf. Attention, tu as fait à peu près 15 minutes que les cachalots ont tombé. Et ils ne vont pas tarder à le sortir. Falco donne l'ordre aux Zodiacs de partir à la recherche du baleineau. Le petit, effrayé, ne bouge plus. Falco prépare une étiquette de marquage, tandis qu'une nouvelle bouée est attachée au baleineau. Dans les années à venir, cette étiquette pourra fournir des renseignements précieux sur le comportement et les déplacements des baleines. Le petit, effrayé, ne bouge plus. Le petit, effrayé, ne bouge plus. Le petit, effrayé, ne bouge plus. Ce n'est qu'un bébé, mais il pèse déjà dix fois plus qu'un homme. Dans le royaume où il vit, les ressources sont illimitées. Adulte, il atteindra 15 à 18 mètres et pèsera plus de 40 à 50 tonnes. C'est ainsi que la taille des baleines s'est développée grâce à l'abondance de la nourriture. Il est possible que les baleines, à travers les âges, continueront à devenir de plus en plus grandes, si elles ne sont pas exterminées par l'homme. Le petit, effrayé, ne bouge plus. Le marquage est terminé. J'ai donné l'ordre de libérer le petit cacheur. Nous n'inquiétons pas davantage ce baleineau désemparé. Il nous a servi pendant un moment à accroître nos connaissances, à stimuler notre imagination comme peu d'animaux l'ont fait. Et maintenant, il doit retourner vers sa mère, vers son groupe, vers le peuple de l'océan. Le peuple de l'océan. Musique de générique Au cours des premières années de croisière de la Calypso, avides d'explorer le monde mal connu de la mer, nous avons fouillé les épaves de toute nature. Nous avons plongé en scaphandre et en soucoupe dans les lacs, les rivières et les cavernes immergées. Nous avons lié amitié avec les créatures de toutes sortes, mais surtout avec les mammifères marins comme les dauphins, les phoques et les otaries. Notre émerveillement n'a pas faibli et nous sommes aujourd'hui plus avides que jamais de poursuivre la redécouverte du monde avec nos nouveaux amis.